Donc, aujourd'hui nous poursuivons notre analyse de la Vème République française, du Bloc constitutionnel, en débutant la seconde partie du Bloc constitutionnel des principes, par l'analyse du préambule de la Constitution de 1946. Nous avons fini, je dirais, une première passe sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous y reviendrons sans doute ultérieurement, parce que nous avons fait un bon travail d'analyse, d'audit même, mais des compléments seront toujours les bienvenus. Alors, l'analyse du préambule de 1946, je vais vous en faire déjà une première présentation, puis après mes autres amis du cercle pourront intervenir pour donner également leurs sentiments et leurs visions de cet article premier que nous allons examiner aujourd'hui. Je commence déjà par le citer. Article 1 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Voilà donc pour cet article premier. Je dirais qu'on notera en premier lieu que la référence est datée, elle est historique, puisque c'est celle liée à la victoire sur la barbarie nazie et sur les autres régimes fascistes d'extrême droite. Ceux-là même qui ont, entre guillemets, tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, fermez les guillemets, c'est-à-dire d'imposer des conditions d'existence violant gravement, entre guillemets, les droits inaliénables et sacrés, caractérisant tout être humain sans distinction. Sans qu'il soit nommé explicitement ici, on retrouve là la notion de droit naturel, également citée dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et donc réaffirmer ici cet attachement du peuple français à ces principes que l'on peut qualifier de philosophiques, telles qu'énoncées, justement, dans la DDHC, Déclaration des droits d'homme de 1789. On remarquera toutefois que l'attachement à ces principes n'ont pas été en mesure de nous protéger de la dite barbarie. Notamment, puisque c'est tout à fait légalement que durant l'été 1940, les institutions de l'État français se sont mises en place sous l'égide du maréchal Pétain. Aucune instance judiciaire n'a été en mesure d'empêcher cette violation flagrante de ces principes. On attribuera donc un point de pénalité pour inefficience de la seule affirmation de ces principes généraux. Seconde remarque. L'article se termine par « Et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Là, je dirais que dès l'article 1er, apparaît la vieille plaisanterie dénoncée notamment par Christian à de multiples reprises à la suite de Marx. C'est-à-dire la capacité d'énoncer des principes au niveau de la loi. Donc à un niveau doublement inférieur à celui de ce droit. Puisque là, on est au niveau du préambule. Après, on aurait le niveau de la constitution. Puis après, on aurait le niveau de la loi. Donc on est doublement inférieur. Sans que, dans le même champ, les domaines des dits principes légaux soient bornés. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement le déléguer. Mais à ce moment-là, il faudra en fixer l'enveloppe, les bornes dans lesquelles ceci pourrait s'exprimer. Ainsi, la porte est ouverte à l'énoncé de toute corruption possible des fondements humanistes précédemment posés. On appliquera donc un second point de pénalité pour imprécision. Et compte tenu de la faiblesse de cette sanction comparée aux conséquences potentiellement catastrophiques de déléguer aux simples législateurs la définition de principes fondamentaux, un veto pour aconstitutionnalité. Voilà, messieurs, j'en ai terminé pour mon analyse liminaire de l'article 1 du préambule de 1946. On peut dire que ça... Sur un article qui pourtant est censé faire être assez... en apparence, pouvoir porter l'unanimité, il y a quand même beaucoup à dire, je trouve. Je vous laisse... le commenter. On est à votre tour. Merci Luc pour cette présentation et critique. Christian, est-ce que tu prends ton tour de parole ? Oui, alors, il n'y a pas de commentaires vraiment contradictoires, mais plutôt des commentaires qui vont consister en questions à Luc afin d'éclaircir certains de ses propos. Luc, tu parles de principes, tu dis que cet article 1, ou ce préambule du préambule, enfin bref, ce paragraphe préliminaire du préambule à la constitution de 1946, contient des principes philosophiques. Alors, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, j'aimerais t'entendre sur ce point. Et puis, ensuite, sur quelque chose d'un petit peu plus historique, enfin, disons historico-politique, ou interconnecté entre l'histoire et la politique, Alors, sans doute, j'ai du mal comprendre ce que tu as dit, mais tu as dit que les principes qui étaient énoncés dans ce paragraphe n'ont pas empêché que s'installe de façon illégale le régime de Vichy. Non, de façon légale. De légale, c'est ça. C'est ça. Ils n'ont pas empêché que s'installe de façon légale le régime de Vichy. Bon, alors, je ferai deux remarques, mais encore une fois, on n'est pas au stade de la contradiction, au stade de mieux se comprendre afin de savoir si on peut débattre. Ce préambule, il est postérieur. Il est postérieur à l'installation du régime de Vichy. Bon. Donc, il ne peut pas dire des choses qui étaient censées empêcher que s'installe le régime de Vichy. C'est le premier point. Deuxièmement, le régime de Vichy s'est instauré de façon légale. Alors, oui. Ce n'est pas intéressant, ça. Oui, il s'est installé de façon légale. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui veut dire que la constitution de la Troisième République rendait possible l'instauration d'un régime constitué de Vichy. premier élément de conclusion. Et puis, deuxième élément de conclusion. Ce régime de Vichy, en termes théoriques, quel problème il posait ? C'est vrai qu'il y a un anathème systématique sur Vichy. C'est un peu comme Robespierre. Vichy, Robespierre, c'est irrecevable. Bon, Vichy, irrecevable. Robespierre, irrecevable. C'est l'enfant. C'est dieu diable. Vichy, diable. C'est intéressant de reprendre un peu le cours des événements historico-politiques qui ont amené l'instauration du régime de Vichy. Alors, est-ce qu'il était sous le régime de la Troisième République ? Pas sous le régime de la Quatrième, puisque la Quatrième, il n'y a pas encore de régime. D'ailleurs, si on regarde bien le document que nous avons étudié en préambule à nos premières réunions du cercle de renouvellement constitutionnel, le petit livre de Zarka, je crois, sur l'histoire des constitutions françaises, le régime de Vichy, en fait, c'est une constitution à part. C'est un régime qui avait sa propre constitution ou sa propre simili-constitution. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'analyse constitutionnelle du régime de Vichy me paraît non dénuée d'intérêt parce qu'elle se situe entre la fin de la Troisième République et le début de la Quatrième République. C'est une république qui est ostracisée. On ne la nomme pas république. En ce moment, si on ne la nomme pas république, il faudrait la nommer restauration. Pourquoi pas ? Puisqu'on a bien parlé de restauration à partir de 1815. Donc, qu'est-ce que c'est que ce régime de Vichy ? Est-ce que c'est un régime de toute façon ? Voilà. Bon. Comment a-t-il pu... Est-ce qu'il procède ? Est-ce qu'il procède en fait d'un putsch militaire ? Je reviens sur les éléments qu'a donné Guillaume concernant la force brutale. Est-ce que le régime de Vichy, c'est la force brutale, point final, qui s'est instauré ? Ou est-ce qu'il est dans la continuité d'une espèce, disons, de légalité ou de constitutionnalité ? Voilà. Alors, du coup, on va peut-être parler de ça, mais du coup, ça me paraît être sujet qu'on peut inscrire. Quid du régime de Vichy ? De la République du Vichy. On avait parlé pour ce qui concerne Mussolini, la République de San Marco. cette République qu'il avait créée là, suite à son exfiltration par Goering. Voilà. C'est tout pour l'instant. Est-ce que Luc, tu veux répondre tout de suite au questionnement de Christian ? Ou est-ce que tu préfères... C'est comme tu veux. Il n'y a pas le micro, Luc. C'est comme tu veux. Oui, effectivement, je peux réagir tout de suite si tu veux. Si tu préfères, c'est comme tu veux. Voilà. Vas-y, on fait... Alors, je traiterai dans l'ordre, donc je parlerai de Vichy en dernier. Est-ce que ce préambule fait référence à des principes philosophiques ? Oui, parce qu'il est dit très clairement que tout homme possède des droits inaliénables et sacrés. c'est une référence à la notion de droit naturel et tel que c'est déclaré dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce sont des inspirations philosophiques directes. C'est d'ailleurs le préambule d'une constitution. C'est justement, c'est ce qui, à mon sens, établit ce lien et du même niveau de modélisation, je dirais, pour parler mon langage, je dirais, que la philosophie. C'est-à-dire qu'on est vraiment là à l'articulation justement de la philosophie et là, c'est explicitement dit dans cette formule, possède des droits inaliénables et sacrés, c'est-à-dire qu'on pose un principe philosophique, il existe un droit naturel. Et d'ailleurs, je profite, puisqu'on a fait une émission la semaine dernière sur la source de la loi, que j'ai, ça m'a beaucoup inspiré, que j'ai commencé à écrire un texte sur ce sujet, réflexion sur la source, sur les sources de la loi, que je vous promets qu'il sera l'objet peut-être d'une autre présentation dans cette autre série de débats que nous avons, sur cette notion justement de droit naturel et de principe philosophique. Alors après, tu dis, on ne peut pas incriminer cela, puisque ce préambule, on ne peut pas incriminer cela, c'est-à-dire la barbarie nazie et celle du régime de Vichy et tout ce qui s'ensuit, on ne peut pas l'attribuer à ce préambule puisqu'il est postérieur. Certes, ce préambule est postérieur, mais il réaffirme des principes qui étaient déjà posés dès 1789. Et ces principes de Vichy, ils étaient déjà là. Comme j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs, il n'a pas empêché cette barbarie, il n'a pas empêché l'instauration du régime de Vichy, il n'a pas empêché la colonisation, même si le tableau n'est ni tout blanc ni tout noir sur ce sujet, mais voilà, il y a quand même eu des choses pas extraordinaires, etc. Il a permis, par contre, des choses tout à fait extraordinaires. Si on veut donner un exemple en positif, c'est l'abolition de l'esclavage. ADHC, application de l'ADHC, abolition de l'esclavage. Ça, c'est un fait incontestable. Mais pas tout. On voit bien qu'il y a des limites là. La postériorité, certes, mais sur des principes qui étaient déjà présents. Pour ce qui concerne Vichy, oui, je pense que tu as raison, effectivement, c'est le diable, c'est sujet à vous, interdiction d'en parler, interdiction de dire quoi que ce soit. Enfin, c'est d'un ridicule et les gens qui font ça, ils se lobotomisent eux-mêmes, quoi. C'est terrible. Surtout que la façon dont Pétain est arrivé au pouvoir, avec les gens qui ont voté pour qu'il ait les pleins pouvoirs, qu'il mette en place justement ce qu'on appelle l'État français, c'est pas une république justement, c'est pas une restauration, il s'est appelé lui-même l'État français. C'est-à-dire qu'il se mettait quelque part en dehors de la république. Bon, je ne suis pas historien, je n'ai pas étudié le truc, mais c'est visiblement le nom qu'il se donnait lui-même, ce régime, État français. Et tirant acte de la défaite par la force brutale, mais effectivement, je pense que ça mérite une émission en tant que terre et avec un éclairage historique certainement qui sera... Bon, là, il y a du travail, je pense, pour celui qui fera la présentation. Mais effectivement, je pense que c'est très intéressant d'examiner ce régime qui devait écrire une constitution, d'ailleurs, mais qui ne l'avait pas fait. Qui n'est jamais rentré en vigueur. Si ma mémoire est bonne. C'est bon, Luc, tu as fait le tour pour la question ? Oui. Merci. Alors, plusieurs choses à dire. Moi, je ne vois pas énormément de problèmes sur la réaffirmation après un cataclysme historique de l'ampleur de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un rappel peut-être nécessaire, etc. Ensuite, sur les limites, même si... Je suis d'accord avec Luc sur le fait qu'effectivement, l'article est posté ultérieur, mais il est là pour réaffirmer. Donc, réaffirmer, ça veut bien dire qu'il y a des principes qui ont déjà été énoncés. Donc, ce seul article ne... Enfin, je veux dire... Enfin, voilà, pour ceci. Deuxième point, par contre, est-ce que c'est dans le préambule ou même dans la Constitution que doivent figurer les moyens d'empêcher la barbarie et de quelle nature serait-il ? Là, je me pose la question. Enfin, on peut énoncer des principes comme ça, qui affirment comme les droits naturels que les hommes, voilà, sont libres, etc. Mais, forcément, nécessairement, ça a une limite, ça. Je ne vois pas comment ça peut empêcher et comment matériellement on peut écrire quelque chose, que ce soit dans un préambule, que ce soit dans une déclaration, enfin, comment ça peut être, dans une Constitution ou même dans la loi ordinaire, je ne vois pas quel document que ce soit puisse empêcher ce genre de choses. Même si tu rappelais la fin de l'abolition de l'esclavage, certes, mais je ne sais pas si on le doit uniquement à la Constitution et aux droits humains. Je pense qu'il y a eu un rapport de force et un contexte politique qui a fait que, voilà, l'humanité a tourné une page en tout cas, entre guillemets, parce que ce n'est pas le cas partout et tout le temps, mais là-dessus. Après, Luc, tu dis que à la fin de cet article premier du préambule de la déclaration des droits de l'homme, donc tu dis qu'on parle de droits et de principes fondamentaux qui sont reconnus par les lois de la République. Alors, peut-être que dans les lois de la République est inclue la Constitution, parce que la Constitution est une loi, c'est même la loi suprême. Donc, si on entend loi dans le sens de toutes les lois, y compris la première d'entre elles, la Constitution, alors oui, si ce n'est pas le cas, d'accord. ton questionnement, OK. Sur le régime de Vichy, personnellement, je ne suis pas très intéressé parce que c'est vrai que je fais partie de la majorité des gens qui ont été habitués à penser que c'était une parenthèse, je ne sais pas s'il faut dire noire, néfaste, une triste parenthèse de l'histoire de France. Malgré tout, puisque vous posez la question et que vous pensez qu'il serait intéressant de se poser la question, pourquoi pas, ouvrons ce débat. Christian se pose la question, qu'est-ce que le régime de Vichy ? Il me semble, pour apporter une réponse assez simple et sans avoir creusé plus que ça, c'est que, de mon point de vue, c'est un régime sous occupation. Donc, c'est vraiment une situation et des circonstances particulières. On n'est pas un pays libre, on est un pays occupé, etc. Donc, dans ce cadre de pays occupé, comment, espérer le respect des droits de l'homme et même de la démocratie, etc. tout ce que doit, de notre point de vue, il me semble, apporter une constitution, c'est-à-dire éviter l'arbitraire, la barbarie et tout ça. Voilà, sous occupation, c'est un régime particulier, me semble-t-il. Et ensuite, Christian demandait aussi, toujours à propos du régime de Vichy, est-ce que c'est un régime qui a été imposé par la force, qui s'est lui-même imposé par la force au peuple français, ou est-ce qu'il y a une continuation ? Je ne sais pas s'il faut dire un peu des deux, parce que ce n'est pas vraiment le régime, enfin, quoi que. Encore une fois, c'est sous occupation, donc c'est vraiment une situation particulière. Donc, puisque c'est sous occupation, on peut penser que dans une certaine mesure, au moins, si ce n'est plus, ça a été imposé. Un régime imposé du fait de la situation. et malgré tout, c'est quand même aussi une continuation, parce que c'est toujours l'éloignement du pouvoir de tous, que ce soit par une oligarchie bourgeoise ou par un régime militaire ou peu importe comment, enfin, un régime sous occupation, c'est toujours, il y a toujours une continuation dans le fait de vouloir éloigner le peuple de son pouvoir d'autodétermination. Voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter, Luc, par rapport à ce que j'ai dit, parce que ce n'est pas vraiment un questionnement sur ce que tu as dit, mais bon, bref, vas-y. Oui, oui, je peux enchaîner, à moins que Christian veuille réagir, et puis je conclurai à ce moment-là en faisant... Oui, une ou deux petites choses sur l'adjectif philosophique. Je reviens encore dessus. Principe philosophique. J'ai dû savoir ce qu'on entend par philosophie. Moi, l'adjectif philosophique me gêne lorsqu'on veut qualifier les principes qui sont mis dans ce préambule ou dans une autre partie du bloc constitutionnel. Pour moi, ce sont des principes politiques. Tout dépend de la définition qu'on a de la philosophie, mais je vais vous donner la mienne, la définition de la philosophie. En fait, c'est celle de Thomas Hobbes. La philosophie, c'est la connaissance acquise par leur raisonnement qui va de la façon dont une chose est engendrée jusqu'à ses propriétés ou qui va les propriétés constatées de cette chose aux voies possibles de l'engendrer. Donc, à partir de l'acception de cette définition de la philosophie, je ne peux pas qualifier les principes ou simuler les principes. Ça, c'est un autre débat. Les énoncés de propositions qui ont vocation à être nommés principes dans une constitution ou dans une partie du bloc constitutionnel, les nommer des principes philosophiques. Bon, débat éventuellement à suivre. Pour ce qui concerne ce qu'a dit Guillaume et qui m'a fait bondir, c'est que Guillaume considère, ça lui paraît très difficile voire même impossible, d'écrire dans une constitution quelque chose qui va empêcher la barbarie. Alors là, je vais être extrêmement ferme. j'ai dit qu'une constitution, une bonne constitution, enfin une constitution telle qu'en tout cas, on la verrait, elle doit écrire des choses justement qui empêchent la barbarie. Et que, à contrario, si une constitution, si ce qui est écrit dans une constitution rend possible un régime qui va développer de la barbarie, c'est que cette constitution est une... Comme dit l'article 16, je crois, de la constitution, cette constitution n'a aucune valeur. Ou alors, la société qui se donne un texte qui lui permet de développer la barbarie est réputée ne pas avoir de constitution. Pour paraphraser la DDHC. Et pour refaire le lien avec le régime de Guillaume par rapport à ce que je viens de dire, le régime de Vichy c'est une continuation de la Troisième République. Il n'y a pas eu de changement de République. Donc, si on va étudier, si on doit étudier, se mettre à étudier comment a pu s'installer le régime de Vichy, il faut lire la constitution de la Troisième République et voir que ça a donc été possible puisqu'il n'y a pas eu de coup de force français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une force faction qui a investi le lieu du pouvoir et qui a installé comme a fait Danton quand il a créé la Commune de Paris. Il est arrivé, il a mis deux pistolets sur la table, il dit voilà, maintenant il y a la Commune de Paris. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu effectivement un vote dans le Sénat et un vote qui l'ont appelé Pétain et qui l'ont nommé. Donc, ça veut dire qu'on a lu la constitution qui était en et que ça, ça a été possible. Ou alors, il y a eu à ce moment-là un putsch institutionnel, mais à creuser. Luc, ta conclusion ? Alors, je vais essayer de... Bon, conclusion provisoire, évidemment. Alors, sur Guillaume, sur ce que tu disais, est-ce le lieu pour une constitution, et c'est ce sur quoi vient de parler Christian, donc ça tombe bien, est-ce que c'est le lieu d'une constitution, et notamment son préambule, d'empêcher la barbarie ? Ben oui. Justement, c'est dans le préambule qu'on réinfime ce que j'appelle un principe philosophique, mais bon, ça sera un débat peut-être à avoir aussi, bon, ça va peut-être nous emmener là très très loin, là, pour le coup, mais pourquoi pas, sur qu'est-ce que la philosophie ? Mais, mais bien sûr que oui. C'est dans ces... C'est justement dans le préambule qu'il faut poser ces principes et nulle part ailleurs. Et là, je réponds aussi à une autre objection en disant, dans cette formulation-là, c'est un peu ambigu puisqu'on dit il y a des principes fondamentaux quelque part qui sont reconnus par les lois de la République, c'est-à-dire que, éventuellement, la loi de la République faudra rajouter d'autres principes. Non. S'il y a des principes fondamentaux, c'est pas des principes... Si c'est des principes subsidiaires, c'est le principe du code de la route ou des trucs comme ça, si vous voulez, on s'en fout un peu. Mais si c'est des principes fondamentaux, ils ne doivent être dans la Constitution. Il n'y a aucune... aucune... aucune possibilité que ça soit ailleurs et dans son préambule puisque, à mon avis, justement, ces principes fondamentaux découlent de principes ou sont en adéquation, en correspondance avec des principes philosophiques. Donc, comme quoi, on voit bien que tout ça est quand même très, 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 très lié et doit être, à mon avis, autopourtant. D'autre part, et ça, c'est vraiment une question très importante, extrêmement importante. Oui, il faut que dans la Constitution, cette fois-ci, dans le corps de la Constitution, les mécanismes soient en place pour empêcher la barbarie. C'est-à-dire, pour empêcher, justement, que le pouvoir, le pouvoir brutal, etc., soit dit... puisse, justement, imposer sa force par la force brutale. Donc, ça nécessite que la Constitution mette en place des institutions avec du contrôle, etc., mais également, nous, c'est ce qu'on a fait, et on l'a renforcé, notamment, très récemment, on travaille là-dessus, dans la Constitution de l'impédié, pour, justement, diviser l'État en trois parties, déjà, surtout pas en deux, en trois, parce que se mettre d'accord à trois, ça marche pas, parce que à trois, ça finit toujours à deux contre un, systématiquement, donc, ça donne une opportunité pour le peuple, toujours, de reprendre la main. C'est la raison pour laquelle on a fait en trois. Mais également, que la force brutale soit répartie, c'est-à-dire que toutes les institutions ne l'aient pas, et y compris les forces armées, on a rajouté quelque chose, on est en train de travailler là-dessus, pour que, même dans un état d'urgence qui serait une guerre, avec celui qui est responsable des forces armées, on se dit, celui qui est responsable des forces armées, c'est lui qui est le plus fort. Finalement, toujours, puisque là, il a les forces, il a les armes létales les plus percutantes, je dirais. Donc, c'est lui, au final, qui peut imposer sa force brutale. Et on a trouvé une solution à ça, c'est que, certes, il a la disposition de ça, mais il n'a de munitions et de capacités d'armement que pour tenir, on va dire, une quinzaine de jours. C'est-à-dire, jusqu'au moment où on a prévu qu'il y ait un référendum qui validera ou non cet état d'urgence. Et les munitions, les dépôts d'armes supplémentaires, les réserves d'armes, etc., c'est une autre institution qui les a. C'est la Chambre constitutionnelle, justement. Donc, oui, et c'est bien pour ça qu'il faut rentrer dans le détail des constitutions, que nous, on propose une constitution. Et de dire, ouais, on va faire le RIC et puis tout, ça va être merveilleux, on va tout trouver tout seul, etc. Non, non. Il faut bien y réfléchir avant, c'est tout à fait ce qu'on fait là aussi. On est au CRC, on est à un niveau supérieur. Mais il faut avoir réfléchi à toutes ces choses-là dans les constitutions, bien avant. Bien avant, ce n'est pas au dernier moment que vous allez inventer ça. Nous, on travaille déjà depuis deux ans dessus en essayant d'être très réaliste. Et puis, on rajoute des choses en RIC. Bon, je m'arrête parce que sinon, je... sur Vichy, sur Vichy, je pense qu'il faut qu'on fasse un débat. Je pense qu'on n'y échappe à pas. Je pense avoir fait le tour. Merci messieurs. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.